Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler des boutons couture. Je vous souhaite la bienvenue sur Fiesta Africa, cette chaîne de culture de l'amour. Le bouton couture est une des possibilités qui nous sert à fermer un vêtement. Par exemple, ici, pour ma veste, je me suis servi de bouton couture pour la fermer. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents modèles qu'on peut trouver sur le marché. Restez scotter jusqu'au bout! Nous trouvons sur le marché le bouton plat à deux ou quatre trous qu'on utilise généralement sur des tissus fins. Les boutons à tige qu'on utilise sur les tissus épais, eux, les boutons pression. Mais d'où viennent les boutons? Replongeons-nous dans l'histoire. Les boutons ont été retrouvés dans les vestiges de la civilisation de la vallée de l'Industre sur des sites chinois de l'âge du bronze ainsi que dans la Rome antique. La première mention littéraire du bouton date du XIIe siècle dans la chanson de Roland où il figure une petite chose sans valeur. Le bouton utilisé dans le but de maintenir les vêtements ne semble avoir été utilisé en erreur qu'à partir des XIIIe et XIVe siècles, notamment pour maintenir les manches des chemises. C'est sous Louis XIV que l'usage du bouton se répand en France où il devient un accessoire de mode luxueux en s'agrémentant des joyaux ou de peintures traitées en miniature. Les boutons anciens étaient en os, en corne, en ivoire, en cuir, en métal ou en arbre. Au milieu du XIXe siècle, apparaît le bouton de porcelaine selon le procès de pressage à sec. D'abord développée par la manufacture britannique Mentos, cette technique connaît son essor grâce à une invention de Jean-Félix qui industrialise le procédé en utilisant une pâte plus plastique qui permet de presser jusqu'à 500 boutons à la fois. Alexandre Massé invente les boutons à quatre trous pour améliorer leur ténue. Avant d'être supplanté par le plastique, le corozo sert à la fabrication de beaucoup de boutons. Le bouton de pression est inventé par Bertel Sanders au Danemark en 1885. En 1886, Albert Pierre Raymond, qui vient de créer sa société Albert Raymond en France, met au point le bouton de pression à RIV. Pour la monarchie du Juillet et le Second Empire, l'importance des uniformes militaires va entraîner un accroissement de l'industrie française du bouton. Au XIXe siècle, c'est une des spécialités de la France où naissent des entreprises qui se spécialisent dans ce savoir-faire. C'est le cas de la maison Trellon Weldon Weld et de la maison Anglade Massé. Ces maisons fournissent non seulement les forces armées françaises, mais celles d'autres pays du monde, mais aussi des administrations ou encore les équipages de Vénéry. A son apogée, l'industrie française emploie 30 000 personnes. Elle connaîtra cependant des difficultés au XXe siècle face à la concurrence d'autres pays produisant des boutons en plastique sans utiliser les procédés des tournages. Si le contenu vous a plu, merci de liker la vidéo, de la partager et surtout n'est pas oublié de vous abonner sur la chaîne Thiès Africa en cliquant sur la cloche de notification afin de continuer à recevoir nos vidéos. Au revoir et à très bientôt!